Bonjour tout le monde, vous avez comme vous pouvez donc le voir aujourd'hui ce n'est absolument pas le même jeu que je vais vous montrer c'est un jeu qui est beaucoup plus vieux que les jeux habituels il me semble qu'il doit dater de 2005, peut-être même avant je ne me rappelle plus vraiment trop de la date de sortie de ce jeu là parce que moi j'étais petit à cette affaire là et du coup là nous avons un remake alors pour tout vous expliquer donc à la base le jeu c'est heroes 3 off my god magic et il a été on va dire un petit peu remixé par des russes et donc l'extension s'appelle in the wake of god en plus de ça on y a enfin j'ai ajouté un autre bout de contenu c'est comme un espèce de dlc on va dire qui permet de rajouter des modes un peu à la skyrim qui s'appelle era et donc en gros on passe d'un jeu un peu normal, basique mais très bien l'un des meilleurs de la série heroes of magic et on y rajoute des effets de plus en plus de plus en plus et ça finit par devenir un jeu spectaculairement magnifique et donc c'est exactement le jeu que je vais vous montrer tout de suite alors déjà bon voilà donc là les scores on s'en fout crédit c'est pas très grave, load game c'est chargé une partie donc pour l'instant je vais en créer une ensuite vous avez la campagne, le tutoriel euh et vous pouvez jouer à plusieurs sur le même pc ou à plusieurs donc à plusieurs sur le même pc ou à plusieurs euh alors par internet je crois pas que ça marche des masses euh et ensuite euh vous pouvez essayer de trouver un moyen de jouer entre vous si vous êtes connecté sur un serveur euh ou euh dans la même maison alors tout ce que j'espère c'est que la musique n'est pas trop fort ça serait un peu dommage que vous ne m'entendiez pas euh donc euh très rapidement alors ici vous avez donc tous les tous les modes en fait voilà c'est assez long donc je vais pas m'attarder sur les modes je vais juste m'attarder pour vous montrer un peu le jeu alors le nombre de joueurs on va en mettre du 8 même si je vais pas faire continuer la partie très longtemps enfin un petit temps quand même pour vous montrer un petit peu tout euh alors moi je suis habitué à jouer au joueur 200% donc euh la difficulté maximum euh et on va pour l'instant alors je pense que je vais essayer de faire une vidéo sur à peu près toutes les races je sais pas si je ferai sur toutes les races mais pour l'instant je peux vous montrer toutes les races donc le château, les humains, les remparts, les elfes tours alors ça serait plutôt le domaine des mages Hadès euh les démons euh il y a Nécropole donc ça c'est les morts vivants donjons ça serait plutôt alors en fait ceux là j'ai du mal à à dire les créatures souterraines un petit peu comme euh les Troublodites les Harpies les Manticores les Minotaurs plein de choses le Bastion ça serait plutôt le domaine des Orques avec des Trolls des des Bémoths des Oedérocs euh la Forteresse le domaine du Marécage avec euh des Guêpes Serpents des Lizard Warriors des Gnoll euh et puis le Conflux c'est la dernière race qui a été rajoutée donc en plus à la sortie du 3 Heroes of Battle Royale et Heroes of Battle Royale et donc là dedans c'est plutôt le domaine un peu féerique avec les Phénix comme dernière unité et les Pixies ou les Sprites en première unité voilà donc je vais jouer les humains et pour ne pas trop galérer au début et afin de vous montrer on va dire euh alors voilà donc là on peut voir la spécialité du héros hein quand on clique 3 dessus pour vous montrer un petit peu rapidement et pour pouvoir faire des combats un peu rapidement et prendre l'un des persos les plus cheatés du jeu c'est pas pour euh voilà c'est pour vous montrer parce que si jamais je prends un perso et que je commence à galérer avec ça va pas être cool euh donc voilà petit chargement et donc voilà là on rentre dans la game alors on rentre dans la game alors là il y a un gros chargement parce qu'en fait la carte est gigantesque ah oui parce qu'en plus de ça ce qui est magnifique avec ce jeu c'est que la carte la carte déjà elle ne sera jamais pareil deux fois d'affilée vous lancez une nouvelle partie la carte aura toujours un pixel de différent avec toutes les autres cartes que vous auriez pu jouer avant et ça franchement c'est juste énorme quel jeu vous propose une carte différente à chaque fois que vous relancez une partie je pense qu'il y en a allez 3-4 maximum que vous connaissez que vous pourriez connaître et c'est vraiment en vous forçant à chercher donc voilà alors donc ce jeu est donc un petit peu comme comme en fait j'ai pas vraiment le jeu qui m'est mis en tête en gros je vais vous expliquer le fonctionnement vous avez un héros qui est là pour ramasser alors là je ramasse un objet magique comme je l'ai vu alors j'ai l'impression que le jeu alors la musique du jeu va en fait trop influencer du coup je vais l'enlever parce que j'ai pas envie que voilà ça brouille un peu l'explication du coup vous avez un héros un petit cheval ce petit cheval il a 7 slots 7 slots donc 7 emplacements et ces 7 emplacements et bien ce sont les emplacements où vous pourrez mettre vos unités c'est à dire une unité peu importe le nombre d'unités qu'il y a du même type vous pouvez les mettre à un seul endroit et ces unités seront on va dire seront je sais trouver un mot français parce que paquet c'est pas très français seront contenues à l'intérieur de cette même image de ce petit bonhomme que vous verrez après un combat mais il aura la force ainsi que les points de vie de tous ces 10 bonhommes réunis c'est à dire que si jamais il se prend un coup et bien il va y avoir une ou deux unités qui va partir et donc le chiffre passera de 20 à 18 17 16 14 15 voilà et donc vous verrez donc le nombre d'unités que vous avez perdu pareil si vous avez une unité ne vous attendez pas à faire 300 points de dégâts mais attendez-vous à en faire plutôt 10 et si vous en avez 200 attendez-vous à en faire au moins 300-400 voilà donc bien évidemment les petits carrés permettent de donc montrer un petit peu la position de votre armée quand elle arrivera en combat voilà ensuite on passe au héros alors le héros il a 4 skills différents l'attaque et la défense en fait il faut diviser par deux la puissance et le savoir c'est lié à autre chose l'attaque et la défense c'est lié à autre chose l'attaque et la défense c'est lié aux unités qui sont sur le combat ces unités comme vous le voyez ici bien là hop attaque il a 6 de base et là il est à 7 parce que mon héros lui a 1 d'attaque le caractère et cette attaque du héros s'ajoute à celle des troupes qui le commandent et elles peuvent ainsi infliger des dégâts plus importants pareil pour la défense voilà maintenant la puissance et le savoir la puissance et le savoir sont liés à la magie alors là il n'y a qu'un seul sort et en plus ce n'est pas un sort offensif mais en gros il y a deux types de sorts parce que donc vous donc en fait là ce qu'il faut c'est que je vous parle des sorts il y a deux types de sorts les sorts qui sont plutôt du en fait voilà les sorts qui font des dégâts donc peu importe le sort à partir du moment où il fait des dégâts la puissance la puissance va augmenter les dégâts qu'il va faire et le savoir n'aura aucun impact et maintenant les sorts qui ne font pas des dégâts la puissance n'aura pas vraiment un impact sur ce sort là par contre le savoir le nombre de points de savoir et bien ce sera le nombre de tours de jeux enfin de tours de jeux dans le combat qui fera perdurer ce sort qui augmentera le temps du sort c'est à dire là par exemple j'ai un stone skin stone skin augmente la défense de l'unité ciblée par le sort là j'ai deux de puissance ce qui veut donc dire que ce sort va durer pendant deux tours voilà alors cet objet bon alors tous les objets je ne pourrais pas tous vous les expliquer peut-être que si je prends le temps peut-être mais en gros c'est l'un des objets les plus importants de ce jeu puisqu'il permet de buff vos unités donc vous le sélectionnez avec le clic gauche vous le remettez sur votre unité avec le clic gauche vous double cliquez sur votre unité et ensuite sur le donc en fait une unité qui a cet objet sur lui il a un petit rond là qui indique que cette unité est là enfin ce pardon ce cet item est là et donc vous faites un clic droit sur son sur son image et encore un clic droit parce qu'en fait là ça met ces statistiques et cette attaque c'est à cet endroit là que vous pouvez donc changer ce que vous voulez donc plus d'un point de vie plus d'un attaque plus d'un défense pour l'instant je vais lui mettre de la vitesse de déplacement plus d'un speed voilà donc ici je n'ai pas terminé avec le héros donc le héros a une spécialité qui lui est propre et en plus de ça vous avez donc le moral et la chance qui sont des facteurs très importants dans les combats puisque plus vous avez de morale plus vos unités ont la capacité de rejouer c'est à dire ils vont faire une action et ils peuvent parfois rejouer c'est un coup de chance non non c'est un coup de morale pardon et la chance et bien c'est c'est ce qui c'est ce qui arrive dans un combat à un moment où votre unité va faire une action c'est à dire attaquer c'est forcément attaquer et quand elle va attaquer elle va avoir de la chance et à la place de faire le montant de dégâts qu'elle devrait faire elle va faire deux fois plus de dégâts voilà ensuite ici il y a les skills que l'on peut accumuler alors ça peut dépasser en fait les 8 slots qui sont là plus loin du coup il y a la petite flèche là pour descendre pour l'instant je n'ai que deux skills puisque je ne suis que niveau 1 voilà donc warfare en fait c'est ça que j'ai pris comme skill de base avec ce perso qui est super fort et qui me permet en fait de soigner mes unités donc c'est vraiment très très fort maintenant vous avez aussi le héros de combat parce qu'il y a le héros et puis il y a le héros en combat lui c'est un héros propre à son à sa race qui a des caractéristiques spéciales propres à sa race et un sort un spell propre à sa race là chez les humains nous avons cure donc un soin et ce héros gagne 150% d'expérience en plus voilà il peut lui-même être augmenté avec des skills on ne peut choisir que 4 des skills sur les 6 et ces 4 skills sur les 6 vont vous permettre d'avoir 6 extra skills qui eux seront très puissants et seront en rapport avec les skills de base que vous avez pris voilà petite explication rapide maintenant la ville alors la ville enfin votre château comment est-ce que ça va se passer donc à chaque tour vous pouvez créer un bâtiment voilà certains bâtiments sont plus utiles que d'autres au début par exemple il est plus utile au début d'avoir une ville qui me permet donc de passer de donc là je l'ai créé de passer de 500 d'income à hop 1000 d'income tous les jours plutôt que d'avoir alors là je alors plutôt que d'avoir 500 d'income et avoir créé la citadelle qui augmente ma population de 50% sachant que je n'ai que deux unités de créé et non le reste ça ne sert pas à grand chose d'augmenter ma citadelle pour l'instant et de toute façon comme je ne vais pas me faire attaquer parce que la citadelle crée aussi une tourelle de défense mais pour l'instant je n'en ai pas besoin voilà donc ici alors on peut acheter sa troupe de deux manières soit en cliquant sur le chat sur le fort même de trois manières soit en cliquant sur le fort soit en cliquant sur les bâtiments qui sont là là pour acheter les différentes unités soit tout simplement ça a été rajouté avec wog de cliquer sur ce petit endroit là et qui vous fait acheter tout d'un coup et donc voilà c'est beaucoup plus rapide hop on les met comme ça voilà non on va les mettre comme ça voilà ok maintenant on est pareil on a créé on a créé une petite structure dans ma ville alors maintenant il y a encore une autre chose qu'il faut voir c'est la taverne la taverne vous permet de recruter des héros vous pouvez en recruter autant que vous voulez je crois il me semble ah si il doit y avoir une limite donc c'est là la limite mais quand ça a dépassé deux fois ça quoi à peu près ça c'est franchement vous aurez jamais besoin d'avoir autant de héros voilà donc moi je vais acheter un deuxième héros parce qu'en fait j'en ai besoin c'est mon héros qui va aller voir un petit peu tout ce qui se passe sur la carte prendre les richesses qui vont faire que mon mouvement sera dépensé autrement voilà je préfère dépenser le move de ce héros là qui est beaucoup moins utile qui me permet d'avoir une vision globale de ce qui va m'arriver devant moi plutôt que d'utiliser le mouvement de mon héros principal qui lui n'a pas vraiment de but à aller gambader dans la forêt plutôt le but de but à aller choper les choses intéressantes voilà donc une fois que tout ça est fait et bien vous passez votre tour en appuyant sur le petit sablier voilà maintenant ce sera le tour de vos adversaires et comme ce sont des bots en général c'est assez rapide donc voilà maintenant il faut que j'ancre en vous la notion du temps le temps dans ce jeu donc vous pouvez laisser le jeu tranquillement poser sans vous poser de questions là si jamais je veux je peux partir me regarder un épisode de X série à la télé je reviens dans 20 minutes 30 minutes ça n'aura pas bougé absolument pas donc voilà et maintenant le temps comment on fait ah ça marche plus en gros je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure mais de toute façon vous le reverrez quand je passerai mon tour vous verrez que là il y a un petit soleil qui passe et parfois c'est une lune bon ça ça ne veut pas dire grand chose ça veut dire quelque chose uniquement pour une seule unité ce sont les loups-garous et bon ça je vous l'expliquerai plus tard donc en bas en bas de de votre écran vous avez toutes les ressources que vous possédez avec la petite icône qui vous annonce bien évidemment la ressource en question que vous possédez voilà en bas à droite vous avez le nombre de mois qu'il s'est passé dans le jeu le nombre de semaines et le nombre de jours il faut savoir qu'un mode vous permet de faire reset certains bâtiments qui vous donnent des caractéristiques supplémentaires donc de l'attaque défense puissance ou savoir tous les mois voilà certains autres bâtiments tels que le moulin ou bon là on ne le voit pas vraiment en fait c'est comment ça s'appelle un moulin à eau vous rapporte alors ça c'est des ressources de type bois mercure pierre soufre cristal ou gemme et ça ça vous rapporte uniquement de l'or le moulin enfin le moulin à eau en bas donc maintenant on va entrer dans la phase combat alors combat c'est parti alors là il me propose d'avoir un henchman un henchman c'est une unité que je vais prendre dans mes unités et qui va elle level up de manière différente de mes autres unités c'est à dire qu'en fait elle va être un petit peu boostée et donc elle va être un peu plus puissante mais pour l'instant je n'en veux pas parce que je n'ai pas envie de mettre des unités qui sont assez faibles en henchman j'aime pas trop ça après c'est chacun voit midi à sa porte alors maintenant voilà le combat le combat c'est l'un des moments les plus importants de votre jeu puisque c'est celui qui va déterminer si vous perdez ou pas des unités si vous gagnez ou pas des niveaux et si vous récupérez ou pas les objets généralement derrière les unités que vous combattez donc alors tout à l'heure je vous ai parlé de la durabilité des sorts et bien voilà les sorts que je possède sont ici alors vous pouvez aller voir les sorts d'eau de feu de terre ou d'air en cliquant sur ces petits logos et ce logo là vous met à peu près tous les sorts qui sont à disposition ensuite si vous voulez des sorts de combat je crois voilà si vous voulez donc vos sorts de combat sont ici si vous cliquez sur ce petit bouton et si vous cliquez uniquement sur celui là vous n'aurez que les sorts qui ne sont pas liés au combat je vois pas pourquoi d'ailleurs on les met là mais bon c'est pas très grave en gros vous aurez toujours besoin uniquement que des sorts de combat ça sera automatique donc c'est pas la peine de vous prendre la tête là je n'ai aucun sens qui fait des dégâts et de toute façon je n'en ai pas besoin le combat se passe un petit peu comme du final fantasy c'est à dire vous attaquer alors le mouvement alors c'est très important parce qu'en fait le mouvement speed le mouvement que la personne en face de vous a ce sera en fonction du vôtre c'est à dire que si vous avez 7 et qu'elle a 4 vous jouerez d'abord et en plus vous pourrez vous déplacer de cette case tout autour de vous voilà sur toute cette zone là je peux me déplacer donc je vais m'avancer et m'approcher le plus possible et le taper réaction cette créature était plus rapide que mon archer du coup elle a avancé en première m'a tapé et est morte maintenant ma réaction va être avec mon archer de tuer ça voilà et vous voyez le moral est entré en ligne de compte et j'ai rejoué du coup je peux retirer alors mon héros pour l'instant il n'est pas très fort il va rester en défense voilà et donc ce dont je vous parlais c'était la tente la tente donc ce que vous donne Warfare c'est super fort parce que ça permet de régénérer vos unités de les ramener à la vie donc là il me semble que je dois le faire très mal du coup je vais attendre qu'il me donne un coup avant de le taper moi même parce que sinon je termine le combat et si je subis des pertes avant d'avoir soigné avec la tente je ne pourrais pas les soigner plus tard voilà du coup c'est plus intéressant de te laisser taper d'abord de soigner puis de taper et de terminer le combat sans perte voilà donc je vais laisser cette petite trouvaille au sol à mon subalterne et voilà maintenant je ne vous explique plus vraiment le combat si vous ne comprenez pas encore les combats essayez de trouver des tutoriels mais ce n'est pas très compliqué voilà hop on tient compte on peut par contre je vais essayer de vous mettre bon allez je vais essayer de vous remettre la musique parce qu'il y a certaines musiques qui sont vraiment sympas là on va attendre on va attendre on passe ah oui j'ai oublié de vous expliquer vous avez deux modes en fait dans le combat c'est à dire il y a alors le combat commence imaginez vous le combat commence vous pouvez soit passer une unité soit complètement passer une unité c'est à dire qu'en fait toutes les deux unités qui auront été passées vont se retrouver dans le sens inverse en termes de celui qui va jouer en premier quand tout le monde aura passé c'est à dire imaginez vous commencez gros combat très très gros combat en général dans ce genre de combat on ne peut pas attaquer le premier parce que celui qui se déplace généralement n'a pas le mouvement pour arriver sur l'adversaire en face du coup préfère attendre que lui même avance et qu'il ait fait son son tour en fait pour pouvoir le taper en premier du coup quand tout le monde aura passé ce sera donc à celui qui était en fait le plus lent de jouer en premier et du coup ça va crescendo et ensuite si vous ne voulez vraiment pas le jouer vous passez de cette manière et ça va complètement passer son tour donc vous êtes forcé si vous avez passé une première fois donc là ça vous remet le nombre d'expérience que vous recevez d'ailleurs voilà donc j'ai quand même à récupérer le 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 voilà et donc alors ceci vous permet d'avoir la vision sur à peu près toute une grosse zone autour de vous et c'est super intéressant mais là je crois que la game commence assez mal pour moi waouh parce que ça c'est une unité très forte une unité qui est équivalente au cavalier en fait et les cavaliers bah c'est mon avant dernière unité donc elle est très forte aussi et là je me sens pas super bien parce que ça veut dire que je pourrais jamais passer là en fait tant que je n'aurais pas détruit ces scorpions enfin c'est 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 scorpicor je vais être un petit peu dans la panade voilà vous voyez même prendre des héros cheatés ne suffit pas à gagner dans ce jeu alors ça marche un petit peu comme dans starcraft ou dans warcraft d'ailleurs c'est à dire qu'en fait c'est un système de tiers mais qui n'est pas vraiment explicite comme tiers c'est à dire certains bâtiments ont besoin que vous créez d'autres bâtiments pour être créé voilà tout simplement du coup il faut les connaître mais en général ça repose tout le temps sur le marché la guilde des mages et la forge quand vous avez fait ces trois bâtiments vous pouvez généralement faire tous les autres bâtiments qui sont ici de type unité les bâtiments qui sont là sont de type unité les bâtiments qui sont ici au milieu sont de type en général rajout d'unité en termes de nombre gains je sais pas les écuries me donnent par toutes les semaines un peu plus de mouvements mais dans d'autres villes ça va être un bonus défensif un bonus offensif un bonus de puissance voilà ici c'est généralement le marché et la guilde des mages et ici c'est tout ce qui rapporte à peu près au domaine économique donc la cité la cité qui me coûte 5000 elle me permet de gagner 2000 plaisir par jour la citadelle qui après devrait être améliorée en bastie qui rapporte 50% plus après encore 50% de croissance de la population et la forge qui me permettra de créer des balistes voilà balistes c'est des ce sont des 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 bâtiments on va dire de siège enfin pas vraiment des bâtiments des des machines de siège voilà qui permettent de faire de gros dégâts si vous avez justement cette capacité qui s'appelle warfare voilà qui permet donc de manier l'artillerie la balistique et le first head qui donc soigne voilà du coup là je vais faire le moins cher en fait le marché qui coûte 5 bois 500 pièces d'or voilà et puis on va passer le tour et je vais boire un petit peu d'eau alors le brouillard de guerre est donc actif sur toute la map mais dès que vous avez passé enfin dès que vous êtes rentré à l'intérieur vous avez la vision c'est pas comme dans Warcraft ou Starcraft ou même d'autres jeux comme League of Legends ou autre si vous êtes passé un endroit et que vous en allez le brouillard de guerre se réinstalle ici c'est pas la même chose si vous passez dans le brouillard de guerre et que vous avez la vision vous gardez la vision maintenant il existe certaines choses qui permettent dans ce jeu de supprimer la vision alors là je vais enregistrer parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un truc complètement nul parce que ça c'est quelque chose qui vous donne un skill bon voilà en fait ça donnait Warfare et comme je l'ai déjà ça me l'a amélioré et je suis passé disciple voilà donc j'ai gagné un niveau en fait tout bêtement voilà donc on va utiliser le petit voilà le petit mec pour prendre ça alors maintenant en fait ça va être assez compliqué je vais attaquer ces trous de l'audit qui sont plutôt faibles pour me faire de l'expérience parce que je me sens pas trop bien en fait simplement on va pas se le cacher là j'ai un moral plutôt bon quand même allez ah bah vous voyez là c'était de la chance et il l'a tapé en faisant double dégâts il l'a même pas tué vous voyez à quel point il est mauvais mais normal au début le hero est très faible mais je peux vous assurer qu'en fait à la fin il a une utilité vraiment essentielle c'est lié à l'un de ses skills et l'un de ses skills est vraiment spectaculaire et très très utile mais bon ça vous le verrez quand j'aurai le niveau parce que pour l'instant voilà donc je develop et donc voici ce que l'on me propose alors moi je recommande à ceux qui ont le jeu et ceux qui joueront d'augmenter ce skill ce skill ce skill et ce skill voilà on skip l'armure et on skip la vitesse d'attaque pourquoi ? parce que les skills extra qui vont être débloqués seront les plus intéressants testés et approuvés bien évidemment et on commence toujours par augmenter ça le power le power qui donc me permet par exemple là d'avoir deux cures et des cures plus intéressants c'est pas le c'est pas le plus intéressant d'augmenter quand on est chez les humains enfin on va dire c'est pas le sort le plus intéressant qui soit qui soit augmenté mais c'est quand même bien de l'avoir augmenté parce que ça permet quand même parfois de sauver la mise par exemple la tante qui soigne les unités ne peut pas se soigner elle même du coup si vous avez quelque chose qui peut la soigner au moins soigner l'une des temps qui reste c'est intéressant voilà j'en rappelle que les machines de guerre ne peuvent pas être ramenées à la vie si elles sont détruites c'est fini donc on va faire une guide des mages qui va me donner des sorts voilà on clique dessus ce sont les 5 alors excusez-moi pour le bruit si jamais vous entendez du bruit à côté c'est mon voisin qui s'amuse c'est pas trop ce qu'il fait donc ce sont les 5 sorts qui m'ont été donnés voilà alors on va passer le tour attendre un petit peu voilà et donc là déjà on est au 4ème jour 4ème jour maintenant voilà donc là vous voyez c'est le jour tout le monde est content et donc je vais aller attaquer ces halfling donc ces hobbits le petit problème quand même de ces hobbits c'est qu'ils tirent en temps normal je ne saurais jamais aller attaquer ça jamais de la vie mais bon oh là là il m'embête voilà donc un archer si vous mettez une unité à côté de l'archer et même sans le taper et bien ça l'empêche en fait de tirer et ça la met mal à l'aise du coup on va aller taper d'abord avec ça oh en plus il a un bonus c'est parfait il me larde bien comme il faut mais je me soigne donc voilà hop et là j'arrive sur lui et je le tue et en plus je rejoue c'est magnifique bon tu vas mourir toi voilà on soigne on n'a pas perdu de l'unité au final et on finit le combat voilà et mon héros qui a plus d'expérience se développe tout seul voilà hop on va demander on va demander à madame d'aller chercher l'or alors les moulins comme ça en fait la toute première fois où ils seront utilisés ils ne vous donneront que 500 pièces d'or mais après ça passera à 1000 pièces d'or ça il faut le savoir voilà je vais donc faire la forge qui va me débloquer après la cité qui me permettra d'avoir plus d'income d'or voilà ça va être mon plan de jeu pour l'instant ah ouais bah en plus c'est parfait tout à l'heure je vous parlais de mince je l'ai vu où est-ce que je l'ai vu voilà il est là alors là en fait si vous voyez il y a alors vous le voyez pas complètement mais en gros ça c'est un espèce de petit bâtiment qui quand on va dessus sur à peu près la même zone que l'observatoire en fait crée du noir c'est à dire que si vous passez dessus tous vos ennemis seront dans le noir sur une zone à peu près équivalente voilà s'ils sont déjà passés par ici ils ne reviendront plus rien donc on va demander à la jeune demoiselle d'aller tout prendre hop on prend tout voilà donc moi j'ai pleinement bt ici et je vais aller taper des infernales troglodytes qui sont ma foi qui m'ont l'air faible aussi voilà ils ne sont pas très forts hop c'est du petit pain oula bah le coup de chance qui fait mal oui alors en bas là vous avez le nombre de points de dommage que vous faites là vous avez à peu près donc là bon si j'avais mon curseur ça ne va pas le faire mais en gros là ah bah voilà c'est parfait là vous avez le nombre de points de dommage que vous pourrez potentiellement faire voilà en plus il me semble qu'il y a un mode qui vous indiquera carrément le nombre de kills que vous ferez environ ça vous permet de plus avoir à calculer alors il a 6 points de vie on a 14 6 fois 14 et moi j'en tue combien voilà ah bah je rejoue c'est ah mais j'ai vraiment de la chance je dois avoir ah bah oui j'ai un objet magique qui me donne ah voilà j'ai un objet magique qui me donne de la chance c'est du moral ça ça fait toute la différence bah oui aussi tiens voilà donc voilà le combat est assez rapidement fait et donc ça c'est un souterrain hop on va dans le sous-sol parce qu'en plus en plus d'être gigantesque cette carte il y a un sous-sol de la même taille et oui vous voyez à quel point la carte est très grande voilà donc là je fais la cité et je passe mon tour c'est donc à moi de jouer alors encore un combat ça c'est un mode aussi qui me permet en fait si jamais j'affronte des ennemis qui sont susceptibles d'être assez forts et bien parfois ils droppent un objet magique ça me prévient que si jamais je les bats je vais obtenir cet objet magique alors on va passer le tour puis bon on va le tirer dessus parce qu'il le mérite voilà mais tout le monde rejoue c'est fou ça oula il me l'a pas tué il était pas loin hop on a tué le paysan le paysan c'est moche j'ai fait une erreur et j'ai soigné ce petit bonhomme c'est lui qui aurait du soigner à la place bon c'est pas très grave oh bon en plus il tape mes archers c'est pas cool du coup on va soigner ce petit bonhomme là et on va le faire courir très loin et en fait là je vais voilà parfait j'ai rejoué en plus là je vais attendre soigner celui là revenir le taper et en fait il pourra plus me tuer d'unité et au final j'aurai rien perdu bon c'est une petite heure de ma part donc là on me propose de devenir maître en warfare donc je le soignerai plus si mes balistes feront plus mal ou alors passer en eau voilà un petit peu fatigué donc passer en eau n'importe quoi gagner donc des capacités de magie d'eau en fait c'est à dire que tous les sorts qui seront de type eau non seulement coûteront moins cher mais en plus de ça si je les améliore auront des effets supplémentaires je ne vais pas prendre ça parce que je ne joue pas trop avec les sorts d'eau en fait je ne les trouve pas spécialement bien ça me donne archerie skill ah ouais c'est pas cool ça non non c'est pas cool on va le donner à mon seigneur parce que archerie j'aime pas trop comme skill voilà tu t'en vas du coup on va explorer un peu la zone je vais monter oula ouuuu ça c'est des super objets ça c'est un objet oh je peux le prendre ok alors en fait ça c'est un objet magique super bien ça s'appelle les camps un petit peu comme les boots voilà qui sont ici qui en fait donnent du mouvement speed en plus voilà this gloving raise your hero's movement rate overland donc le mouvement que l'on voit là donc elle par exemple elle en a 1630 moi de base on a à peu près le même nombre et bah à la place de 1630 je passerai à 2000 et ça fait vraiment une énorme différence aïe un petit peu dehors là aïe un petit peu ça fait une énorme différence quand on quand on marche avec un héros qui basiquement n'est pas rapide voilà alors maintenant je suis face à un dilemme est-ce que j'augmente ma citadelle ou est-ce que j'augmente le nombre de types d'unités que j'ai c'est-à-dire est-ce que je me concentre sur une citadelle qui me donnerait un 50% d'income en plus de troupes sur ces deux unités là ou est-ce que je crée de nouvelles unités je pense que faire le pari de créer de nouvelles unités est plus intéressant donc voilà je vais passer mon tour on va laisser les ennemis jouer alors ça c'est un coup de chance normalement la carte la carte est bien faite et du coup on ne peut pas voler comme ça là de manière complètement gratuite un objet magique ouais non vous voyez ça passe pas là il faut forcément combattre du coup on va descendre ou mais cette game va vite s'arrêter ou ça va vite devenir un problème tout ça comment je fais moi pour passer je ne peux ni passer par là bon je peux toujours essayer de passer par là en fait parce qu'une horde d'archers vu que je soigne c'est faisable c'est pas simple mais c'est faisable allez on va faire les griffons et en fait j'ai mis un mode une règle jeu qui fait qu'au septième jour les créatures partout sont à moitié prix du coup je vais acheter tout ça à moitié prix voilà et je vais me positionner pour aller récupérer l'argent parce qu'il y aura de l'argent et des ressources demain alors chaque semaine est une semaine nouvelle et une unité ou quelque chose est augmentée actuellement ce sont les sprites les pixies les unités donc je vous parlais du conflux il me bloque bien la route en plus ceux là c'est vraiment pas cool c'est vraiment pas cool donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer dans ma ville il me semble qu'améliorer les archers serait une bonne idée donc c'est ce que je vais faire voilà je vais améliorer les archers alors est-ce qu'il y aurait un héros qui parce qu'en fait certains héros ont comme capacité seconde enfin spéciale de créer des ressources des ressources telles que vous voyez en bas de l'écran du coup ce serait intéressant si jamais il y en a un qui arrive comme ça de l'acheter parce que ça fait une mine une mine gratuite oui oui il faut savoir que vous avez toujours une mine de bois et de pierre par ville très très enfin qui est à proximité par contre les mines de mercure de soufre de cristal et de gemme elles ne sont pas spécialement à proximité donc vous y allez enfin voilà quoi il faut la trouver quand même cette mine de soufre qui est là alors quand vous cliquez droit sur un ennemi vous pouvez voir en fait non pas son nombre d'armées mais une approximation de son nombre d'armées c'est à dire un groupe équivaut à peu près à peu près entre 5 à 10 quelques entre 1 à 5 plusieurs je crois que c'est entre 1 non un groupe excusez moi un groupe c'est entre 10 à 20 quelques entre 5 à 10 et plusieurs entre entre 1 à 5 voilà en gros il a très peu d'armées mais une armée une armée donc assez large en termes de type d'unité et certaines sont de numéro 4 c'est à dire numéro 4 il a des unités qui vont de pair avec cette petite unité là voilà vous voyez le pikman de base a 10 points de vie l'archer en a 10 ça passe à 25 points de vie puis 35 puis 30 mais ça c'est parce que c'est un lanceur c'est pour ça qu'il a moins de points de vie hop on arrive à 100 puis 200 vous voyez c'est quand même c'est exponentiel voilà donc c'est fini je passe mon tour après bien évidemment pour faire vos choix il faut connaître les unités du jeu je ne vais pas vous parler de toutes les unités en fait techniquement c'est puisque je vais essayer de jouer toutes les races mais donc voilà alors là ils sont une horde une horde c'est entre 40 et 70 donc c'est pas mal quand même ils peuvent être nombreux 10 20 30 40 50 vous voyez et donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller le plus loin possible pour essayer de les aggro en fait mais le problème c'est que forcément ils ne vont pas vouloir rester tranquillement là et je vais être obligé de me battre sur deux fronts et ça c'est vraiment pas cool oh bah dis donc tiens prends oh là là je lui ai mis quasiment pas de dégâts et en plus moi j'ai pris super cher je crois que mes archers vont mourir mais bon c'est la vie oh bah je rejoue allez tiens prends ouais mes archers vont se faire déglinguer quoi on va essayer de les faire courir parce que là c'est la fin alors voilà maintenant que je suis maître en en first aid en fait le soin enfin le je soigne donc complètement une unité et je cure tout le reste c'est à dire si jamais vous prenez un sort de crowd control qui s'appelle slow ça ralentit toutes vos unités enfin ça peut ralentir soit une si on est uniquement de rien à disciple en terre et dès qu'on passe maître en terre c'est un peu la même chose vous voyez terre, air, feu et eau si vous êtes maître les sortes de crowd control passe de une personne qui est ciblée à tout le monde voilà et du coup si vous êtes mass slow la tente peut si vous avez reçu des dégâts sur une unité la soigner et cure tout le reste sachant qu'un cure non seulement soigne les points de vie et non ramène à la vie uniquement soigne les points de vie mais en plus enlève tous les effets maléfiques qui sont sur vous ça il faut le savoir du coup je vais me mettre là oh là là mon archet a pris tellement cher et voilà une first aid qui tombe c'est pas cool pas cool du tout hop on va la soigner là je vais aller taper les cochons ils sont pas gentils les cochons ils m'ont tué une tente c'est pas cool hop après une tente ça ne va pas changer drastiquement vos capacités de soin mais si vous commencez à perdre 5 ou 6 d'ailleurs là je n'en ai que 6 ça commence à devenir un peu problématique vous pouvez monter à 30-40 tente maximum je crois voilà donc là non seulement j'ai les gants mais en plus j'ai les boots alors là c'est le combo breaker ça donne beaucoup 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 de de mouvement speed du coup je vais être très rapide et en plus de ça je pense que je peux le cumuler à quelque chose qui est chez moi qui s'appelle l'écurie là l'écurie qui augmente mon move speed pendant toute la semaine et donc qui peut être intéressant accumuler en fait avec les boots tout simplement élégant voilà c'est pour ça que je l'ai fait rapidement sinon il ne m'apporte rien de plus ça aurait été plus intéressant de faire autre chose comme créer le monastère qui me donnera des des moines moines qui sont des unités très puissantes absolument pas sous-estimées voilà hop je gagne du move speed dans la forge je vais m'acheter des balistes et en fait je rentre à la maison aussi pour récupérer les sorts qui sont là une fois que vous êtes rentré dans la ville c'est bon vous avez les sorts c'est plus le peine de vous poser la question et donc je vais me prendre un petit marksman en henchman voilà je vous en parle tout à l'heure et je vais même acheter même si c'est pas à moitié prix des archers histoire de les faire un peu tenir la route parce que là on va affronter une horde de lizard men de lizard warriors et donc ce sont des archers de niveau 2 chez les ceux que chez le marécage je sais pas si vous en rappelez alors les archers fonctionnent de manière à ce que à peu près à ce niveau là si on dépasse cette zone là de leur côté la flèche devient droite et donc les dégâts deviennent plus importants ce qui est logique et si on dépasse ce côté là et bien là les dégâts sont beaucoup moins importants et la flèche est donc cassée ce qui montre que voilà le tir n'est pas optimal hop là c'est ça un henchman il a déjà 43 points de vie à la place d'en avoir 10 vous voyez il a beaucoup plus de puissance il développe assez rapidement aïe je me suis pris des tirs c'était pas cool ma baliste qui fait quand même assez mal je suis assez content ça y est mes soldats arrivent aux archers au corps à corps hop on commence à leur mettre des petites tôles là là donc là j'ai limité la surface de contact au cas où les 28 gobelins voudraient attaquer finalement ils ont préféré rester sur mes archers sur mes lanciers ce qui est assez compréhensible mais vous voyez hop le soin régénère toutes mes unités c'est vraiment fort hop là on va complètement passer j'en ai pas besoin de ces unités là elles vont rester là tout simplement et la balise va commencer à faire le travail et hop toi t'es mort ah mince je l'ai passé c'est pas grave j'ai pas perdu d'unité ah learning alors learning c'est un très bon skill et il faut l'avoir le plus vite possible dans votre dans votre arsenal de skill puisqu'il vous donne en fait c'est le même c'est un peu le même skill que mon héros mon héros de combat je sais pas si vous voyez c'est à peu près c'était la même icône en fait learning donc qui donne des pourcentages d'expérience en plus que vous gagnez sur les batailles voilà et ça me donne en plus 100% d'expérience tous les jours gratuitement et surtout ce qui est super important c'est là c'est entre les deux lignes enfin les trois lignes c'est le 20% de chance d'avoir un skill point à chaque fois qu'on a un niveau c'est à dire là je viens de passer niveau 4 et donc j'ai gagné un point d'attaque grâce à ça je peux non seulement gagner mon point d'attaque ou puissance savoir ou défense de base plus un autre point ce qui fait que statistiquement quand vous serez niveau 20 vous auriez gagné à peu près 10 points en plus de caractéristiques simplement grâce à ça et c'est vraiment vraiment fort alors voilà un coffre qui me propose soit de l'expérience soit de l'or sachant que je ne vais pas avoir besoin d'énormément d'or et que l'expérience sera beaucoup plus intéressante puisque j'aurai besoin d'être très performant puisque je vais devoir affronter des créatures puissantes je vais prendre l'expérience voilà mon héros est déjà passé niveau 6 on va continuer à augmenter ça on va prendre la terre parce que la terre c'est l'un des éléments les plus essentiels à prendre et tiens voilà on va prendre l'or plutôt que d'améliorer 4 pauvres petits soldats que je pourrais améliorer moi-même chez moi voilà hop et ben on va aller combattre écoute on va aller combattre oh magnifique il me propose un objet magique qui me donne 6 royaux griffons à chaque fois que à chaque début de semaine sachant que les royaux griffons c'est cette unité là que je vous montre mais améliorée donc c'est parfait c'est l'un des objets magiques qui est essentiel en fait enfin essentiel pas essentiel mais qui est super intéressant d'avoir en fait voilà vous voyez ça c'est un griffons il y a les royaux griffons ils sont beaucoup mieux plus de points de vie plus de caractéristiques oh là là ils ont dispersé les tirs c'est un peu énervant ça bon je vais devoir soigner ce petit bonhomme avancer celui là et comme je l'aurai avancé normalement l'agro sera plus intéressant pour lui de oh je l'ai tué oh je l'ai tué oh non bon voilà donc là j'ai 7 unités perdues maintenant grâce à la tente je les récupère et oui c'est broken mais sachez que je ne vais pas pouvoir récupérer 100 unités celles sont mortes j'en récupérerai 20 maximum ça c'est limite alors qu'est-ce que ça me propose alors ces obélisques là en fait vous permettent quand vous en avez vu à peu près une vingtaine une trentaine vous avez fait tout le puzzle cela vous dévoile l'emplacement du graal le graal est un objet magique que si donc que vous devez ramener dans votre ville enfin peu importe dans laquelle mais vous la ramenez et ça vous buff énormément votre ville ça vous donne un income d'or un income de ressources enfin de ressources ça buff il me semble ah non ça buff pas votre non je pensais que ça buffait votre entrepôt mais non par contre ça buff énormément donc ça buff veut dire augmenter améliorer ça augmente votre capacité de production d'unités et ça a un pouvoir spécial qui est unique à chaque ville par exemple chez la ville du conflux donc la ville des phoenix des pixies des élémentaires ça donne tous les sorts voilà vous arrivez et dès que vous entrez dans la ville et que vous regardez dans la magic guild vous avez tous les sorts du jeu tous si vous la faites si vous le posez chez les mages donc les mages dans la glace le château un peu dans la glace le rempart et bien ça vous donne une vue sur toute la carte voilà donc c'est des effets plutôt intéressants oh le beau sort et donc là je peux mettre Dimension Door Dimension Door c'est un sort qui me permet en fait de me téléporter voilà dans toute cette zone je peux me téléporter là si je veux je ne pourrais plus jamais revenir chez moi du coup mais ça peut toujours être intéressant alors je vais essayer de choper en fait cet objet magique là sans me faire attaquer par ça mais je crois que ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas je ne peux pas en fait il me semble que ça ne marche pas mais bon on peut toujours essayer alors qu'est-ce que je vais faire je pense que maintenant que j'ai créé mes 4 premières unités on va commencer par faire la citadelle voilà ça va augmenter le nombre d'unités qui arrivent toutes les semaines et puis bah ce héros là n'a rien à faire pour l'instant on va le laisser là voilà alors on va laisser le tour continuer et vous voyez là j'ai des petites plus plus et je suis à 2930 mouvement de speed vous vous rappelez à la base j'étais à peu près à 1700 et grâce à ces deux objets magiques plus ça l'écurie je suis passé à un énorme mouvement de speed alors espace merci normalement non je peux pas l'attraper hélas c'est dommage 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 bon bah du coup je vais aller taper sur les nains subissez mon courroux ouf s'il avait rejoué j'étais un peu mort oh bah en plus je rejoue c'est bien salut on va faire ça comme ça lui va mourir oh le coup de chance qui m'est bien voilà offense c'est intéressant je vais le prendre là ça me permet d'avoir un autre obélisque ça pourrait être sympa fly magnifique bon là c'est pas c'est pas en fait si fly ça pourrait me sauver en fait vous allez comprendre pourquoi fly donc me permet de voler sur la carte ça me permet de voler et donc ça pourrait peut-être même me permettre de voler de voler au sens au deuxième sens cet objet magique là qui pourrait être super intéressant puisque j'ai beaucoup de mouvements de speed en fait oh je vais faire un combo mais oui je suis un génie regardez là je retourne sur l'obélisque j'applique le sort fly voler je vais sur cet obélisque là j'applique le sort dimension door je me téléporte ici et comme j'ai encore du mouvement hop je prends l'objet magique et je m'en vais dans ma ville hop et voilà alors cet objet magique c'est un objet magique que l'on peut donner tout comme celui là je vous l'ai pas expliqué à votre héros en fait tout simplement et qui vous donne un skill un skill ici là il se trouve que le skill qu'il me donne je l'ai déjà et en plus j'en suis maître donc c'est pas la peine de le garder juste pour un en défense puisque si je donne à mon héros ça en fait comment dire quand mon héros meurt normalement quand le héros meurt en fonction de leur niveau vous devez payer quand vous rentrez dans votre ville peu importe laquelle dans une ville vous devez payer un montant de pièces d'or pour le ramener à la vie mais là comme j'ai cet objet magique je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit puisqu'il va revivre automatiquement après le combat ce qui est quand même assez sympa je pense qu'on peut je pense qu'on peut se le dire c'est assez sympa du coup du coup du coup on va faire ça on va pas trop se presser en bas en bas on va faire une horde de Dreadknights c'est encore équivalent à mes cavaliers ça c'est équivalent à mes anges donc c'est encore pire et puis ça vous avez vu ça c'est la même chose que ça c'est déjà beaucoup plus faisable maintenant ils sont en dehors ça peut être 40 ça peut quand même poser problème je sais pas si je vais pas me faire tuer d'un coup donc c'est toujours embêtant qu'est-ce qu'il me reste non je peux pas prendre d'archers ok et ben on va y aller on va aller taper sur les archers qui sont là hop oh mes archers ils vont mourir ah non c'est bon ok donc là je me suis aced et donc quand on aced ça augmente la vitesse de déplacement vous voyez je suis passé de 5 à 9 euh ouais je vais augmenter les archers et alors ça c'est un sort voilà enfin un sort qui fait des dégâts ce sort là fait donc c'est le sort de vase en fait la magic arrow la flèche magique qui fait un montant de dégâts généralement équivalent à votre puissance euh oui mais en fait là j'ai 4 de puissance vous voyez là 4 de puissance et je fais 50 vous allez vous dire mais pourquoi alors parce qu'en fait simplement ce sort prend en compte le sort de enfin le le buff que me donne mon skill de terre donc ce skill de terre en fait va augmenter ce sort là alors c'est le seul sort qui peut être augmenté par tous les skills enfin tous les skills que vous prenez c'est à dire que vous preniez l'eau, le feu, la terre ou l'air peu importe ce skill il est multifonction il n'a pas en fait de magie propre à lui même il peut prendre en compte tous les éléments voilà on va le sélectionner et l'envoyer sur ça pour le tuer voilà et là on fonce et là je vais même être entre les deux pour les gêner tous les deux et faire un maximum de dégâts voilà hop on va taper les deux s'il te plaît tire moi dessus oh là là il me tire pas dessus c'est ballot je vais soigner ceux là ils sont à 60 alors on va cure ces petits griffons parce qu'en fait la tente comme elle soigne automatiquement tout le monde on ne peut plus soigner une personne qui a été cure puisqu'en fait elle prend en compte le fait que comme il est repassé à ses 25 points de vie il n'y a pas de besoin de soin du coup vous ne pouvez pas respecter vos unités vous avez besoin de recure ça va annuler cette espèce d'effet de croyance qu'il ne faut pas soigner donc voilà alors en fait là j'augmente uniquement ce sort là parce que ça me permet d'avoir celui-là Death Stare et en fait ce Death Stare c'est très fort parce que c'est dès que mon héros va taper l'unité qui se trouve en face d'elle il va y avoir un petit fantôme qui va apparaître qui va faire des dégâts et en fait c'est pas des dégâts très très puissants puisque en fait ça prend une ou deux unités c'est à dire qu'une ou deux unités vont mourir automatiquement et peu importe le niveau de la créature c'est à dire que si j'affronte par exemple cette unité là et bien cette unité là s'il n'y en a qu'un seul et que mon soldat le tape il va mourir automatiquement même s'il a 5000 HP et c'est ça qui est très très fort c'est pour ça que je préfère augmenter ça rapidement voilà alors là on va faire le monastère histoire d'avoir encore des unités ah c'est bien je vais pouvoir voir le niveau du bleu le bleu doit être assez puissant quand même bon il n'a pas grand chose si l'unité alors il y a deux unités en rouge une on dirait un bonhomme de neige et une on dirait un mec qui veut vous vendre des cartes enfin j'en sais rien et bien celui qui est près des petites choses bleues et bien ça c'est une unité du même niveau que mes cavaliers donc et qui est assez puissante mais le reste n'est pas très haut niveau donc il n'y a en plus pas un grand nombre donc il n'est pas puissant il n'est pas une menace cet objet magique me donne un attaqué en défense oui mais je préfère oui mais je préfère avoir du moral le moral c'est important là je vais me délivrer un prisonnier et c'est donc cet homme là qui va aller faire le petit oula oula une horde d'horreurs griffons oh la la mon dieu je préfère rentrer chez moi à force c'est fatigant là on va acheter toutes les troupes ouais hop si on va le donner à ce petit ce petit bonhomme voilà bon j'ai pas pu vous montrer à peu près tout l'arsenal des humains mais je suis assez fatigué du coup je vais vous laisser tout de suite je vais vous laisser mais n'ayez pas peur en fait je pense que je vais refaire une vidéo assez rapidement et je reprendrai la partie cet endroit là précisément et vous allez n'inquiétez pas allez ciao